Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va vous ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour Ragdos Cam. Est-on en moderne ? Qu'est-ce qui se passe ? Et non, on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est peut-être même un peu plus fort que le moderne, je ne sais pas, grâce à Reanimate. On est actuellement en timeless sur Magic Arena, sur le serveur d'avant-première MH3. Alors oui, c'est fini, il y a un moment pour vous, vous voyez cette vidéo normalement un lundi, l'extension sort demain sur Arena, mais nous, grâce à Wizard, merci beaucoup à eux, on a eu accès à l'extension en avant-première et on a pu vous faire la vidéo de vendredi, que vous avez certainement regardé ou pas, où je fais une petite AP justement MH3, c'était délicieux, le format limité est très très cool. Et là, on en profite pour tourner une petite vidéo avant que les serveurs s'arrêtent, pour vous présenter Ragdos Cam, qui est un des plus représentés, un des tiers du moderne, et qui justement est jouable maintenant sur Arena. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il devienne un très bon deck du format timeless sur Arena, à contrario, avec la nouvelle extension, peut-être qu'il ne sera plus vraiment tier 1 en moderne, avec Modern Horizon qui arrive, ça chamboule tout. Donc en fait, le deck passe d'un format à un autre. Après, attention, c'est un deck qui est très dominant en moderne actuellement, qui est le deck le plus représenté, donc passer de 13% de représentation dans un format aussi divers et profond que le moderne, à plus du tout joué. Il y a quand même quelques petits doutes. Je pense qu'il aura encore de beaux horizons devant lui. Modern Horizon, vous l'avez chez vous. Moi, je suis très content de cette arrivée d'un format proche du moderne en timeless sur Arena, parce que c'est un peu le format qui me parle en ce moment, le format moderne à Magic. Et donc pouvoir jouer des decks qui ressemblent beaucoup sur Arena, je pense que ça, ça va pas mal me plaire. Ça va me coûter énormément d'argent, malheureusement, mais c'est un autre problème. C'est la vie. Petit rappel de ce qu'est le timeless, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement un format Arena où rien n'est banni. Il y a seulement trois cartes qui sont limitées à un exemplaire pour éviter de faire vraiment n'importe quoi, qui sont Channel, Demonicutor et le Contre de Valkyrie. Je m'en prie plus comment il s'appelle. Bon, pour deux vous contres. T'es baltricerie. T'es baltricerie, merci. Sinon, tout est légal en x4. Les archives mystiques, les special guests comme Führer et Chagrin. Heureusement, ça permet de faire des decks comme ça. Special guest aussi Reanimate. J'ai récemment ajouté avec Outlaw. Et ça fait des decks très puissants, qui ressemblent vraiment à un mix de legacy moderne, avec quelques lacunes. Il y a des cartes qui manquent, mais ça ressemble à un mix des deux assez étrange, mais très power et très sympa à jouer. On va vous présenter la decklist. Avant ça, le pouce bleu, on ne s'y passe pas en confiance et l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et merci aux sponsors. Playing by Magic Bazaar, Code Valet PL 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité pour vous. Ça nous soutient qu'on va utiliser. Merci à tous. Et merci à Ultimate Guard. Lien d'affilé dans la description. Vous cliquez, vous y êtes sur la boutique. Vous faites vos petits achats. Ça nous soutient à chaque achat que vous faites en passant par notre lien. Et ça régale. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé. Merci beaucoup. J'en place une petite pour tous ceux qui se demanderaient comment retrouver du stock Rise TCG, notamment sur la bêta française. C'est vrai que nous, l'entièreté du stock que l'on a pris a été out of stock très rapidement. Pareil pour les préconstruits, pour tous ceux qui voulaient découvrir le jeu. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, il devrait y avoir un retour en stock à la fois de display Rise TCG bêta française et à la fois de deck préconstruit. Donc, rejoignez LabelCarte.fr et aussi du One Piece Card Game pour tous les collectionneurs de japonais. Faites un tour sur LabelCarte. Il y a probablement des trucs qui vous intéressent. Exact. Et comme d'hab, si vous voulez passer un coucou sur Voct, dans la description, notre lien vendeur, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h, on live. Box Break MTG, carte à unité MTG et pas que MTG, comme l'a dit Val, juste avant, on a fait du petit Rise, du petit Naruto, du petit One Piece. On a fait un peu de tout. N'hésitez pas, code LabelCarte quand vous créez votre compte sur l'application. 10 euros offerts sur votre premier achat pendant les deux premières semaines de création de compte. Ça peut être notamment très utile de créer votre compte pour récupérer 10 euros, notamment pour le live exceptionnel, le show première du 14 juin, parce que le 14 juin, c'est la sortie officielle sur Vogue de Modern Horizon 3 et on sera en live à partir de 18h et jusque dans la nuit, parce que je pense que les gens vont être fous de Modern Horizon 3, Box Break de Booster Collector. Alors, si vous payez votre booster 10 euros de moins, je pense que c'est plutôt une belle affaire pour vous. C'est plutôt pas mal. Ce deck, pourquoi on appelle ça Rackdoss Cam ? Tout simplement parce qu'on joue Chagrin et Führer, mais surtout Chagrin. Pour 4, on a une 3-2 menace. Quand il arrive sur le champ de bataille, on a un indice en cible et révèle sa main. Vous choisissez une carte non-terrain sous ce genre de fausset de cartes, donc c'est-y dépensé littéralement. Mais surtout, vous avez 4 mains, vous allez dire, c'est un peu cher, non ? Mais on peut la payer pour 0 grâce à son coup d'évocation. On exile une carte noire de notre main. Globalement, on a ce qu'il faut en carte noire dans le deck et en faisant ainsi, du coup, on la paye pour 0. Juste on enlève une carte de notre main. Elle arrive en jeu, elle fait son effet, puis elle est sacrifiée. C'est l'effet de l'évocation, vous sacrifiez la bête ensuite. Mais nous, petit malin que nous sommes, on joue des cartes comme réanimation, ce qui fait que Tourain en fait Swamp, j'exile une carte de ma main, genre Troll, je joue Chagrin, ça va au cimetière, je joue Réanimation sur Chagrin, je la remets en jeu en payant 4 points de vie, je refais son effet de défausser, mais là, elle reste sur le champ de bataille parce que je l'ai réanimée. Donc très costaud. On a enlevé 2 cartes dans la main de l'adversaire, on a une 3-2 menace qui va beat down. S'il a mouligan, il y a de grandes chances qu'il n'ait plus rien en main, on peut aussi faire ça avec même pas morte, au moment en fait où il y a le trigger d'évocation où elle va être sacrifiée, on fait même pas morte dessus, ce qui veut dire que quand elle meurt, elle est renvoyée sur le champ de bataille et en plus, elle a un jeton maléfique, donc elle est encore plus maléfique et encore plus puissante. Et on peut faire la même chose avec Führer, Führer ça n'enlève pas de carte de la main, mais c'est un body immense, du coup, on peut la discarde Tourain, enfin l'évoquer Tourain, pardon, en défonçant une carte, en exigeant une carte, et pareil, réanimée ou même pas morte, et là du coup, elle va revenir avec même pas morte en 4x4 double strike, au Tourain, ça tue extrêmement vite, genre très 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 vite, et ça nous a coûté, nous, 2-3 quarts de la main, évidemment, on se vide un peu la main, mais la puissance développée en un seul tour, surtout s'il a commencé, est délirante. Autour de ça, on a une version qui est vachement plus forte que la version moderne, parce qu'on rappelle qu'en moderne, on a Führer qui a été banni pour éviter justement d'avoir une 4x4 double strike dès le Tourain, et puis ça a disrupté aussi bien les jeux créatures, donc là, on a une version un peu plus power, c'est normal, parce que le Timeless est un peu plus fort, on a quand même des decks très combos qu'il faudrait pouvoir attaquer rapidement, donc je pense que ça va s'équilibrer avec le power level du Timeless, mais là, on est vraiment une version Ragdos Cam full power, avec des cartes très puissantes comme Réanimation et Shaman Rhythmor, qui sont des cartes qu'on n'a pas le droit de jouer en moderne, donc ce deck-là, il a l'air vraiment très sexy, peut-être un peu faible face aux decks les plus combos du format Timeless. Ça dépend, parce que tu attaques beaucoup la main, donc tu peux aussi les disrupter. Je demande à voir, je suis curieux. Mais à cause du bug saisie, peut-être que ça ne sert à rien quand tu as des combos, s'il repioche que tu le fais défausser. Peut-être. À côté de ça, on a un plan un peu mid-range disruptif, je dirais, ou agro-disruptif. On a Ragava dans Tourain, Shaman Rhythmor, qui permet d'accélérer ou de grinder certaines games et de faire de l'ail de cimetière. Les foudre pour faire des anti-bet ou finir l'adversaire. Saisie-dépensée, on joue chagrin, on aime bien avoir saisi-dépensée en plus. Maitre Arche et Orc, très fort, notamment parce que dans le format, il y a Brainstorm qui n'y a pas en moderne, donc c'est encore plus puissant. Et Fondrement en Fusion, ça permet de gérer 2-3 trucs un peu particuliers, pourquoi pas, le petit one-off. Fable du Brise-Miroir, ça pour le coup, c'est un petit peu lent pour le format, mais ça permet de se refaire un peu une main, enfin de se resculter une main quand on a fait notre scam pour bazarder en fait une fois qu'on a pris l'info sur l'adversaire, ce qui ne sert pas trop dans le match-up. Troll de Kaza Doom, c'est aussi une façon de tricher, on le recycle pour aller chercher un marais, on le fait réanimer dessus, on a une 6-5 méga menace sur le board dès le tour 2. Bon voilà, l'adversaire, il va avoir du mal, il va avoir du mal, on va lui mettre 3 coups, ça va être finito. On a un side, même si je crois qu'il n'y a que du BO1 actuellement sur le stream d'AP, donc on va faire un coup de BO1. On ne va pas pouvoir s'en servir. Je vous le montre au cas où, parce que quand on vous met la decklist en description, vous l'avez, 4 poussées fatales, petit effondrement en plus, 2 commandements de Kohlagan, 2 aigus à sectionner, 2 corbillards et 4 lunes de sang contre les mal à base un petit peu greedy ou les jeux qui jouent simplement avec les landons. C'est parti. Ça me chauffe pas mal ce Ragdoscam, même en moderne, c'est un deck qui me chauffe pas mal, même si actuellement il est un peu moins puissant que la version Timeless. Au regard du format moderne, il a l'air de très bien s'en sortir. Vas-y, tu peux lancer. C'est exactement le genre de deck sur lequel je pourrais me positionner. J'attendais la sortie de Modern Horizon 3 pour repartir sur un nouveau deck moderne en espérant que les decks Cascades soient toujours jouables. Ça m'éviterait de devoir investir dans plein de nouvelles cartes. Mais si vraiment les decks Cascades venaient à disparaître totalement, Ragdoscam pourrait devenir une alternative intéressante pour moi en tout cas. C'est une partie des jeux que j'aime bien jouer. C'est mid-range, c'est assez dynamique. Et il y a un petit plan de jeu unfair qui n'est pas déplaisant. Surtout quand c'est toi le pilote. Évidemment. Ça doit faire des mirores très drôlones. Celui qui est le tosse ou pas ? De ce que j'entendais, c'était assez sympa à jouer finalement. Scam, ce n'était pas forcément résolu en fonction de ta main de départ ou très dépendant du play et de la draw. Notamment du fait que tu aies des cartes de grind comme Fab du Brise-Miroir. Ça amène des parties qui sont quand même pas mal intéressantes et résilientes. Mais tu as toujours la problématique de te prendre griffe tourin, je défausse ton anti-bet. Scam, griffe, je défausse, je ne sais pas, n'importe quelle carte qui te permet de démarrer la partie. Tu te retrouves avec quatre cartes en main. Il ne te passe un peu rien. Mais que tu sois sur le play ou sur la draw, ça ne change rien. Ce pattern de play-là qui est assez puissant. Alors là, ça me l'a fait hier. C'est très long, on ne trouve personne et quand on relance, on trouve quelqu'un plus vite. On est sur la fin de l'event de notre côté, donc il y a moins de gens forcément qui jouent. J'espère que on va pouvoir tag quand même. Alors, est-ce qu'on trouve les spécial guests dans les boosters normales de Modern Horizon ou est-ce qu'il va falloir les crafter avec nos jokers ? Bonne question sur Arena. Je dirais que oui, tu peux les avoir normalement. Mais au même taux d'apparition qu'une spécial guest en physique ou c'est juste mitigé dans les mythiques ? Je ne sais pas du tout. Je dirais que c'est très rare d'en avoir mais que tu peux quand même en avoir dans tes boosters. D'accord, parce que du coup, ça va me coûter un million d'euros d'avoir toutes les évocations en dingue. Ce sont des mythiques, ouais. Super. C'est un format coûteux. Super, super. Il ne se cache pas. Et ouais, ouais, ouais. C'est dommage. Quand est-ce qu'on pourra avoir notre collection physique dans Magic Arena ou au moins avoir des codes booster pour les boosters qu'on achète en physique ? C'est fou que d'autres TCG aient déjà mis ça en place. Ça serait vraiment trop bien qu'Arena avance vers ça. Moi, en tout cas, je kifferais. Je serais fou. Ça m'inciterait même à plus s'acheter en papier. Pour moi, c'est un vase qui communique dans les deux sens. L'un ne prendrait pas le pas sur l'autre. Au contraire, les deux se nourriraient. J'aimerais tellement qu'ils avancent vers ça. Ce serait très cool. Dans tous les cas, foutre des trucs dans les boosters pas encore fermés, ça nécessite un an et demi environ d'avance. Ils peuvent y avoir déjà pensé il y a un an et pas nous l'avoir dit. Ouais, ouais. Je ne sais pas trop. En plus, ils ont fait des tests là-dessus et c'était cool. Genre, quand tu fais une AP, tu as un code dedans avec 6 boosters sur Arena. C'est génial. C'est super cool. Ce n'est pas grand-chose 6 boosters, mais c'est 6 boosters de plus. Là, ils ont fait des trucs style quand tu fais 3 FNM, je crois, dans une saison. Ah, nickel. Quand tu fais 3 FNM, tu gagnes un draft gratuit. Ils vont de plus en plus vers tu joues en papier, ta détruction Arena, mais timidement. Parce que tu imagines là, tout ce que je vais devoir crafter pour jouer en timeless, plus ce que je vais devoir acheter pour jouer en moderne, c'est en fait c'est double punition pour moi. C'est délirant. Je vais garder ça. Ouais, c'est très bien. C'est dommage que tu aies ton théâtre dans la main. Ouais. Ça t'empêche de faire... Non, tu pourras quand même faire réanimation tour 2. Ok. Alors là, si je fais troll, je peux faire réanimation tour 2. Ouais, ce que tu vas faire, je pense. Ah bah non, je vais faire saisie en fait. Parce que troll, il y aura à me faire chez mon marais pour faire réanimation. Ok. D'accord. Bon, on y est. On va dire bonjour, évidemment. Crypt de sang. J'ai deux points de vie. Oh, je vais le bloquer, je vais dire bonjour. Hop, vas-y, bloque-le. On n'a pas envie de l'entendre ce matin. Ah, il fait des trucs bien gros, lui. ça, ça nous bounce un truc. Ouais, ça franchement, on nous rend des cartes, c'est pas ouf du tout. Ouais, mais troll, on le réanime, s'il nous le renvoie dans la main, c'est pourri. Ok. Donc, je crois que je vais lui enlever ça, malheureusement. Bon, vas-y, vas-y. Sinon, c'était ça, mais ça prend foudre. On est d'accord qu'une fois que c'est au cimetière, il va juste caster un truc et nous le renvoyer dans la gueule, non ? Ouais, un truc à 7. Ouais, mais c'est pas le plan de jeu de son deck de faire des trucs à 7 vénère rapidement. Je sais pas à quel point il le fait vite, il a 3, 4 autour d'après. Donc, ok. Après, il nous renvoie juste nos permanents dans la main. Ouais, ok. Je suis le scammer, là. Scamer, il faudra ça. Tu peux le scammer, vas-y, vas-y. Scamme-le. J'évoque, j'ai enlevé ça. Il y a trouvé un autre truc. Je crois que j'enlève quand même Kozy Lake. Ouais, ouais. Et je réanime pour enlever l'autre ? Et tu réanimes pour enlever l'autre, tout à fait. Parce que je... Ah, tu peux aller chercher... Oui, il faut d'abord que... Ah non ! Attends. Non, je vais chercher. Je vais chercher le théâtre, là. Je vais jouer au théâtre tapageur, je pense. Et réanimate. Tu peux pas foudre, la 2-2 en fait. Je réanime ça ? En fait. Ouais, c'est mieux, tu penses ? C'est 9-pev, mais soit je lui enlève sa truc, soit j'ai une 9-9. Et tu l'oblige à manifester deux cartes ? Non, c'est quand je lance. Ah non, je pense que tu lui enlèves, je pense que tu réanimes pas Kozy Lake. Tu penses c'est mieux ? Ouais, je pense. Je pense comme ça, il a vraiment plus rien pour jouer. Allez hop ! T'as pas joué. Bah non, non. Il a plus de main le type, donc... Eh bah c'est une 3-2 mêlasse, quoi. J'ai rigolé comme un méchant gars, quoi. Il a plus de main le type. Ah 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 ! Génial ! Alors on a que dalle. Allez, foudre-moi ce malotru. Voilà, et normalement là, il fait plus que dalle le type. Il peut reprendre ça au bout d'un moment, mais bon. Ah ouais, mais le moment est lointain quand même. Le moment est loin, ouais. Il va engager, il passe. Tu l'as dit, t'as vidé sa main, mais t'as vidé la tienne. Ouais. Il me plaisait bien la 9-9 quand même. Si tu ramènes la 9-9, tu lui laisses l'opportunité de lui de piocher des cartes et de développer son plan de jeu. Ce qui était quand même un peu dommage. Alors que là, pour le coup, il fait vraiment rien le type. Ok, ça c'est le dessènement, c'est ce qui va lui permettre de générer un peu de value. T'es vernis en land, sachant qu'on en joue 18, c'est pas une obligation. Oui, c'est pas beaucoup. Je pourrais fetcher un marque pour baisser un peu le compte. Quoique là, 6ème land, on joue ça, c'est cool. Ouais, c'est pas déterminant. Un seul fetch, quoi. C'est moins de pourcents dans tous les cas. Oui, bien sûr, mais le pourcentage, il est tellement peu significatif par rapport à la value que tu vas pouvoir tirer du fait de fetcher dans un scénario particulier. C'est plutôt le nombre de fetch que t'as passé dans ta partie qui diminue ton compte de land. Mais c'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça. Juste fetcher pour diminuer le compte. Si t'as pas besoin de fetcher, ça n'a pas de valeur mathématique. C'est 1% et je regarde le deck, là, il n'y a aucun intérêt, je crois, de fetcher. T'auras aucun intérêt plus tard à fetcher ? Vu qu'on a déjà théâtre. J'ai pas tous les scénarios en tête, celui où tu veux remélanger certaines cartes de ton paquet, je sais pas. On a perdu, là ? On a cherché un milliard, par contre. Non, on n'a pas perdu. Pourquoi on a perdu ? Ah, mais ça trigger ! C'est délirant, ça ! Et en évoquant, ça trigger le fait de lancer un spell asset. Mais là, il a perdu, lui. C'est pas nous qui avons perdu. Ah non, en fait, ok, je croyais qu'il avait joué. Ok, ok. Donc, tous les cas, t'as menace et foudre face. Ah, moi, c'est bon, j'ai jugé. Non, mais je croyais qu'en fait, il allait nous mettre 1000 bêtes, là. Ok. Bon, il fallait pas que ça dure très longtemps non plus. Non, non, mais tout pile. Tu l'as disrupté pile assez longtemps et puis en même temps, t'as pêché 3 landes d'affilée. Alors que, sur la partie disruptive, tu pouvais juste piocher des actifs et que leur 7 game plus rapidement. des beaux masters d'air gavane. Je pense que c'était, à la base, bon choix de ne pas reprendre la 9-9 et de lui enlever le potentiel draw. La potentiel draw, elle arrivait 3 tours plus tard. Donc, 3 coups de 9-9, il aurait... il arrivait pas 3 tours plus tard, il pouvait l'évoquer pour 3 mana. Oui, mais du coup, il allait draw 2. Il avance pas en mana. Il allait draw 2, donc il repart dans un plan de jeu, quoi. On sait pas trop ce qu'il peut trouver. C'est vrai. Bon, c'est super bien, ça. Bon, on n'a pas le méga scam, on a le petit scam. C'est bien. Moi, franchement, ragavane tour 1 dans réanimation troll tour 2, ça m'a l'air quand même de très bonnes factures. C'est très bien. C'est très bien. Mais quand on peut faire ça en enlevant les cartes en face... Ah, bien sûr. Oui, il est très beau, ce d'autres cartes. Mister Krabs. Putain, si lui, il te cure le nez, gros, t'as plus de nez. Ah ouais, tu veux pas ? Non, je prends la mouchoir, t'emmerdes pas. C'est bon. T'es sûr ? Ouais, c'est sûr, sûr. Ah, Nécronomence. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ah là, je sais un peu là. Je suis au parfum. On va réanimer, nous. What ? Tu peux réanimer son Ulamog, ouais. Qu'est-ce qu'il fait le type ? Attends, il nous tue dès le tour d'après ? Ouais, je suis curieux. Je crois que tu réanimes un de ses Ulamog et tu chamanes Ritmore, histoire de voir. Déjà, tu mets un coup de ragabal. Je vais lui foutre un petit coup, ouais. C'est gratos. Oh, la belle forêt. Je me choquais. Je vais réanimer Ulamog. Merci. Je perds. Et chamanes en espérant qu'il ne fasse pas de bêtises dès le tour d'après. Voyons voir ce qu'il fait. Donc là, t'as annihilateur 0. ton U. Ah, c'est bon, il a perdu. Ton Ulamog, il est pourri, on est d'accord. Garde toujours mana, c'est mana noir ou mana vert ? Vert pour les bêtes. Il est une créature, d'accord. Tu vas garder toujours mana vert up. Nihilateur 0, c'est dommage. Je ne peux pas lui foutre un petit marqueur. Marrant. Il fait quoi, lui ? Oh, Streeter Stone, dis-moi ce que tu fais, là, je comprends. Pourquoi est-ce qu'il joue bagarreur ? C'est pour doubler Ulamog, du coup, il a 7 marqueurs, plus un plus un, c'est ça ? Et il a annihilateur 7. Je suppose. C'est pas très bien de faire ça. Malheureusement, il n'a pas trouvé son terrain. Bon. C'était très bizarre comme game, mais on montre ce que peut faire Scam. Top ! Je te pique ta bête. J'ai gagné. En vrai, on Scam, là. Franchement, c'est la vidéo où ces games doivent se dérouler comme ça. Pardon, j'ai mis le condomis. On Scam fort, mais lui, je n'ai pas compris. Ok. Moi, j'aime bien. Moi aussi. Moi, j'aime bien. Des fois, quand je ne comprends pas, mais qu'à la fin, ça se solde par une victoire, je m'en branle. C'est que finalement, tu as suffisamment compris. Moi, j'ai besoin de comprendre la défaite pour apprendre, mais si je ne comprends pas la victoire, je m'en lave les mains. Oui, mais ne pas comprendre la victoire, c'est la défaite de demain. Ah ben, je sais bien. Mais dans ce cas-là, j'apprendrai de la défaite. Dans ce cas-là, demain, je serai deg. Et là, j'aurais compris. Voilà. Je remettrai juste l'apprentissage à plus tard. C'est de la procrastination compétitive. Stylé. Stylé, stylé. Est-ce qu'on a le temps d'en scammer ? Il reste quoi, 30 minutes ? On peut en scammer 12 autres à peu près. C'est scammable. Très scammable. Est-ce qu'il y a un français ? Non, il n'y a aucun streamer français qui jouerait à 8h30 du matin. Thierry, Bandy, Guillaume, ça dort à cette heure-ci. Ça dort un peu. Bandy, il pourrait, mais il a eu des soucis d'internet, donc il ne pourra pas. Ah oui, j'ai vu qu'il a dû aller en studio, donc probablement pas, il ne sera peut-être pas au studio le matin. Et vu combien de temps ils ont streamé les loulous français, ça m'étonnerait qu'à 8h31, il soit en train de jouer. Putain, si on pouvait scammer le champion du monde là, J.E. Ah ouais, il est un peu fatigué là, il parlait de son tchat. Il est en nuit blanche là, à 8h30. Ah ouais. Donc là, on le prend là. Et on devient un peu champion du monde. On le cueille, il se trompe, il lance en timeless avec son deck de scellé. Et il nous met 2-0, en BO1. Imagine. Imagine. C'est trop fort. Ah, ça fait plaisir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra plus lancer de game par contre, parce que c'est pas... Il nous reste genre 28 minutes officiellement, mais un peu avant, ça ne marchera plus. Je veux juste en scammer un autre. Je ne suis pas très gourmand. Un petit autre là. Évidemment, il n'y a pas énormément d'adversaires. C'est pour ça que ça prend du temps. Désolé pour la vidéo. On savait qu'elle n'allait pas être très très longue celle-là, puisque de toute façon, on avait très peu de temps. Un petit coup là. Oui, c'est rare qu'on tourne à 8h du matin. Pour le coup, c'est vraiment pour les besoins logistiques de cette vidéo. Ouais. Allez. Allez, encore un petit là. Allez, encore un petit. Un dernier. Peut-être même pour nous rabattre le caquet. On a été un peu outrépidant. On est bordeur véhément. Il s'agirait de nous mettre une petite nuquette là. Un mec qui a le toss, il joue le même deck, il nous enlève tout. On est un poil. Lui, il a sa bête. Voilà. Un gars qui joue 4C Beanstalk. Tu le scammes, mais lui, il pioche 12. Donc, il est un scammable. Il est un scammable. T'as vu la gueule de 4C Beanstalk en Timeless ? C'est beau. J'ai vu, oui. De toute façon, c'est beau, 4C Beanstalk. Oui, oui. Oui, c'est beau de base. Ça pareil, bagné en moderne. Donc, miam miam en Timeless. Est-ce que je relance, tu crois ? Ah, vas-y, vas-y. On essaie des trucs de chamanes. On veut que ça tague. Ouais, ouais, ouais. En même temps, est-ce qu'en relançant, on ne perd pas le tag, tu vois ? Je ne sais pas comment ça se passe, moi. Logiquement, si on n'attaque personne, c'est qu'il n'y avait personne dans la file. Donc, si on part et qu'on revient, on est toujours seul. Et peut-être ça refresh, je ne sais pas. Je vais envoyer un message sur Twitter. Oh, taggez, s'il vous plaît, là. Please, play timeless right now. Oh, ça tag ou pas ? 5U. Je mets un tweet. Yo, les bros, ça tag ou bien ? Yo, 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 les émericos. Alors, il est tôt, tard pour vous ? Je ne sais pas. En vrai, ça doit finir vers minuit, chez eux, du coup. Minuit, une heure du matin. Ouais, sûrement. C'est tôt, ça m'étonne que ça ne t'attaque pas, du coup, à cette heure-ci. Yes. Voilà. Amox, MTG. Allez, Amox, tu seras notre dernier adversaire. Ouais. Elle est joueuse, celle-là. En plus, tu es sur la draw. Ouais, ouais. Celle-là, on ne va pas la garder, je crois. Ah, ça mouligue. Ah, c'est nickel. Ah ouais, c'est délirant, même. Ah, c'est nickel. Voilà, délirance. Je ne sais pas, attends, 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 il n'a rien dit. Il est gourmand, celui-ci. Je n'enlève foot, je mets. Oui, je vous dis ton. Je pense que j'aurais enlevé ses idées pensées, moi, vu que tu as double scams, double chagrin, pardon. Double chagrin, mais si j'enlève saisie, je n'ai plus de boucheur. Ben si, tu faisais chagrin, réanimer de chagrin. Mais chagrin, il faut défausser une carte noire. Ah, ok, oui, effectivement. Malin. C'est bon, je l'ai. Malin. Oui, je l'ai, c'est bon. Je croyais que tu voulais le triple saisie. Par contre, elle est gourmand, celui-ci. Deux ragavanes contre une 0-3 quand j'ai enlevé ma foudre, effectivement, je suis un peu déçu. Ouais, ouais. Oui, bon, chagrin. C'est la vie. Et vos cons. Saisi. Mais oui, c'est vrai qu'il faut exiler une carte noire. Bien vu. Ah, ben dis donc, monsieur. Hein ? Ok, lui, lui, il joue le deck nul du moderne. Salut, Nadu. Oh, je tirais pas de nul. Ouais. Autant en décès, je pense que c'est effectivement pourri. Enfin, que ça a été effectivement très fort, autant en moderne, je crois. C'est pas mieux de reprendre son Nadu ? Je crois pas. T'en fais pas quelque chose de très très bien. Mais donc là, je lui discarde pas une dinguerie, quoi. Non, mais lui, il fait plus rien. Je me trompe peut-être, vous viendrez me corriger dans les commentaires de cette vidéo quand Nadu sera un staple du timeless et du moderne. Franchement, je pense pas. Aïe. Eh oui. Qu'est-ce qu'il me semblait ? Genre, je pense que c'est quand c'est ta command zone qui prend pas discarde, c'est assez facile de jouer Nadu et de faire des bêtises en DC. Mais quand ton deck joue plein de piss et que tu prends juste ses idées pensées, genre vraiment, en moderne, c'est pas un deck, quoi. Plein de piss, Mais c'est de l'outtake, vous viendrez me le jeter au visage quand ça fera 15% du format. Je pense que c'est plus fort que ce que les gens pensent, Nadu, mais moins fort que ce que les gens qui y aiment pensent. OK. Moins régulier, peut-être. C'est peut-être plus fort que ce que moi je pense, parce que moi je pense que c'est pas du tout du level du moderne. En tout cas, ça te fait jouer trop de mauvaises cartes dans ton deck. Ça dépend, t'as pas besoin d'en jouer beaucoup avec Urza Sega. Ouais, mais il suffit d'en jouer ne serait-ce qu'un peu et c'est dommage, quoi. Si ton deck fait rien, c'en a dû, c'est quand même triste. Il peut engager des trucs. Relou. S'il engager des trucs, il se prend un coup dans le gamin, en marque. Il est mon théâtre, il est là. C'est pas mal ça pour prendre Nadu. Ouais, mais tu le cibles comment Nadu ? Avec Renimate. Je t'en fous, tu le cibles pas, juste... j'ai une 3-4 fly, rien à foutre. Oui, juste à une 3-4 fly. Tu veux qu'on soit très clair, ce sera juste ça. Il m'arrive quand même, premier degré, bah Renimate. Oui, d'accord. Comme j'ai dit, c'est bien de prendre Nadu, je croyais que tu me posais la question, oui, mais comment ? Mais comment ? Combien ? Je sais qu'il est tôt, mais tout de même. Je sais pas, moi. Allez, viens là, le pigeon. Le pigeon. Le pigeon. C'est moi, ça. Dès qu'il y a une carte qui brille, Nadu, moi. C'est vrai. Oh bah alors ? Pourquoi il nous cible ? Pour le plaisir. Quelle grâce. Il est gentil, lui. Il est sympa, Amox. Il se dit, puisque moi, je peux pas m'amuser, je fais en sorte qu'il y en ait un qui s'amuse. Là, il doit se dire, c'est quoi ces deux connards qui jouent Scam sur le stream top fait ? C'est loup ! Désolé. En vrai, c'est vrai. Parce qu'on est vraiment des arnaqueurs. Le gars, il joue Eldrazi. On pourrait faire autre chose. On prend ses Eldrazi. Le gars, il joue Nadu. On prend son Nadu. Mais non, c'est le meilleur moment puisque finalement, ça nous permet en stream even de jouer tous les decks. Eh oui ! En fait, c'est juste être intelligent que de faire ça. On est malin. Vous y avez pensé ? Alors là, vu l'heure, malheureusement, je pense qu'on va avoir du mal à retaguer quelqu'un. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais on nous a montré ce que c'était que le Scam. C'était du plaisir. J'ai adoré. J'ai adoré prendre son Nadu. Tiens, donne. Tu sais que Scam, ce n'est pas prendre ton caca pour le jeter au visage des autres. C'est prendre le caca des autres pour le jeter à leur visage. C'est génial. C'est bien ça. Bel esprit. Putain, j'ai fait jouer ça. Bel esprit, bel esprit. Fin de cette vidéo. Si vous voulez être un sale type et jouer Ragdos Scam, je suis désolé. C'est peut-être un sale type que de jouer ça. Mais c'est un bon deck. Compétitivement parlant. C'est un super deck. C'est intéressant. Mais il faut savoir qu'il y a un pourcentage de sale type T qui va monter en vous très fort. Il y a un pourcentage de chance que quelqu'un vous attende à la sortie des tournois auxquels vous participez. Voilà. Donc faites-les sur Arena comme ça, à moins qu'ils soient devant chez vous. Pour jouer Ragdos Scam. Ça va. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Vulpil Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était Dabelle Magie. C'était Dabelle Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Merci beaucoup aux tipeurs.